Musique Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va principalement parler de romance, pas d'art romance hein, romance mignonnette, happy end, voilà, tout ce qu'on aime bien. Alors, épicé à différents degrés, ça dépend, bon je vous le préciserai au fur et à mesure des ouvrages, c'est l'été, on a envie de légèreté, donc voilà. Je ne parlerai pas de fantaisie aujourd'hui, parce qu'en ce moment j'avoue que je délaisse un peu la fantaisie, en ce moment j'ai envie de lecture comme ça quoi, c'est ce qui passe le mieux. J'en ai quand même lu une, mais je vous en parlerai la fois prochaine. Pour le People We Meet On Vacation de Emily Henry, c'est le même titre en français qu'en anglais. Et là j'ai beaucoup aimé l'histoire d'Alex et Poppy, qui sont des amis, ils se sont rencontrés à la fac. Et après, bon voilà, leurs routes se sont séparées, parce que chacun ne travaille pas dans la même ville. Mais en tous les cas, ils ont une tradition, chaque année ils se retrouvent pour partir ensemble en vacances, ils appellent ça leur break. Et ça va s'étaler sur des années, et on va voir au fil du temps, si leur relation amicale va évoluer vers un terrain un peu plus amoureux. Donc vous l'aurez compris, c'est un friends to lovers. J'ai bien aimé. J'ai bien aimé les comebacks, j'ai bien aimé la dynamique entre les deux, parce qu'ils sont complètement différents. Le personnage d'Alex, je ne vais pas dire que c'est le grumpy, que c'est le grincheux de l'histoire, parce qu'il n'est pas grincheux, il est juste très taciturne, très réservé, très introverti. Et Poppy, c'est tout le contraire, elle est très extravagante, très exubérante, mais elle a aussi quand même un côté, enfin, ce n'est pas forcément la fille non plus qui se fait remarquer, et qui a des millions d'amis, quoi. Voilà, elle, Alex lui suffit amplement. Et c'est très intéressant, justement, de voir la dynamique des deux caractères, et de voir comment tous les deux, ils arrivent à s'aimer autant, en tant qu'amis, en étant si différents. Et comment ça peut évoluer, ou déraper, ou dégénérer, même à des moments. Voilà. J'adore, de toute façon, les histoires de Friends to Lovers. Je préférais les Enemies to Lovers, mais je ne vous cache pas que depuis quelques temps, je commence à avoir un vrai coup de cœur pour les Friends to Lovers, parce que, justement, on tombe moins dans ce truc de « on se déteste, mais on s'attire ». Là, c'est différent, c'est vraiment des amitiés qui, d'un coup, on ne sait pas pourquoi, ou des fois, ça a toujours été plus ou moins là. Mais voilà, les sentiments se développent, on bascule dans autre chose, mais il y a la crainte de foutre en l'air une amitié pour une histoire qui, peut-être, ne marcherait pas. Donc voilà, je trouve les enjeux plus intéressants. Après, ce n'est que mon avis. Mais bon, en tout cas, voilà, si vous voulez passer à un moment cool, détente, Poppy et Alex, quoi, dans ce roman, ils sont juste géniaux. J'ai beaucoup aimé Alex, j'aime beaucoup Alex. Ensuite, alors lui, il est en anglais. Je vous préviens, il n'est pas sorti en français. C'est « My Killer Vacation » de Tessa Bailey. J'ai beaucoup aimé, pareil, à lire pendant l'été, ça se passe pendant l'été. Alors, attendez, comment il s'appelle déjà ? Donc là, on a Miles et Taylor. Franchement, ce livre, il m'a fait rire. Oui, on a un autre niveau. Je mettrais, allez, je mettrais 3 piments sur 5. 3, 3,5. Il est très intéressant, ce livre, il est tout petit. Parce que là, on a mélangé un espèce de thriller polar avec une romance spicy. Et ça fonctionne super bien. Donc, pour la petite histoire, on a donc Taylor qui prend des vacances avec son frère. Donc, elle a loué une maison sur le bord de la plage, tout ça, pour deux semaines, si mes souvenirs sont exacts. Oui, deux semaines, je crois. Et en fait, quand elle arrive dans les lieux, elle trouve un cadavre. Ok. Donc, et c'est le propriétaire qui est mort. Donc, on a ensuite la soeur du propriétaire qui arrive, qui la loge dans la maison d'à côté. Ils ont plusieurs propriétés. Et Taylor ne va pas pouvoir s'empêcher de vouloir mettre son nez dans l'enquête. Et je ne vous passe les détails, mais concrètement, il y a un chasseur de primes, Bounty Hunter, je crois que c'est un chasseur de primes en français, qui va être embauché par la soeur du défunt pour essayer de résoudre cette histoire. Bon, lui, à la base, un chasseur de primes, ça n'a rien à voir, quoi. Mais il a un passé d'enquêteur, donc c'est pour ça qu'elle fait appel à lui. Donc, il va essayer de résoudre l'enquête, sauf qu'il va avoir... Donc, lui, il s'appelle Miles, au passage. Mais il va avoir Taylor dans les pattes, quoi. Elle ne va pas le lâcher, elle va absolument l'aider à résoudre l'enquête. Elle, rien à voir, c'est une institutrice, si mes souvenirs sont bons, puisque je l'ai lu il y a quelques semaines. Mais elle tient un podcast de True Crime. Donc, elle est femme de True Crime. Donc, voilà, elle va absolument l'aider à résoudre l'enquête. Et là, on est dans une relation Grumpy-Sunshine. Elle, elle est toute là-là-là. Et lui, il tire tout le temps la tronche, quoi. Il n'est pas très aimable. Mais, bon, voilà, tout est bien, il va se passer quelque chose entre eux. Et c'était super marrant, justement. Les scènes olé olé, moi, m'ont fait rire, pour le coup. Franchement, c'était un super duo, c'était marrant. En plus, avec le petit fond de suspense derrière, l'enquête, ça rajoute quelque chose. Franchement, il est très sympa. Il n'est pas très difficile à comprendre. Si vous n'êtes pas très à l'aise avec l'anglais, ça va, ce n'est pas du Shakespeare. Donc, ça passe. Donc, moi, j'ai passé un super moment. J'ai vraiment adoré ce couple. Donc, je le relirai, celui-là. Pour le coup, c'est sûr que je le relirai. J'ai kiffé. Ensuite, oui, on l'a vu passer. On l'a beaucoup vu passer. The Love Hypothesis d'Ali Hazelwood. Oh, j'ai adoré. Alors, encore une fois, voilà, ça plaît ou ça ne plaît pas. Il faut aimer des comédies romantiques. Là, on a, comment s'appelle-t-elle ? Olive. On a Olive et Adam. Oui, c'est ça. Olive et Adam. Alors, ça se passe sur un campus. Alors, Olive est étudiante en troisième année de doctorat. C'est des scientifiques, hein. Voilà. Je n'y connais rien du tout. Je n'ai pas trop retenu de ce qu'il faisait parce qu'il y a d'autres dans le même style à côté. Mais on y viendra après. Bref. Elle est étudiante en doctorat. Et dans ce campus-là, je crois qu'ils sont à Stanford. Oui, ils sont à Stanford. Il y a un professeur, monsieur Adam Carlsen, qui est craint de tous parce que c'est le prof qui fait chialer les élèves, qui les fait recommencer et recommencer et recommencer jusqu'à ce que tout soit nickel, compris, intégré, tout ça. Olive, qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi elle va se retrouver avec lui ? Eh bien, elle a sa meilleure amie qui a flashé sur l'ex-petit copain d'Olive. Mon petit copain, très vite fait, hein. Mais bon, pour respecter le code entre nanas, elle ne veut pas sortir avec l'ex d'Olive parce que ça se fait pas. Et Olive a beau lui dire qu'elle s'en fout, sa copine, elle peut y aller, quoi. Si elle est amoureuse, par un moment lui aussi, c'est réciproque qu'ils aillent, quoi. Elle n'ose pas. Du coup, elle lui dit, elle ment, qu'elle a déjà rencontré quelqu'un et que du coup, sa copine peut y aller, quoi. Elle est passée à autre chose. Et par un concours de circonstances, elle va un jour embrasser Adam, le professeur, c'est le premier qu'il passe par là, hein. Pour faire comprendre à sa copine qu'elle ne ment pas, qu'elle fréquente vraiment quelqu'un. Et du coup, elle va se retrouver piégée dans ce mytho. Donc, elle va demander à ce monsieur Adam Carlson s'il accepte de jouer le rôle de son faux petit ami pendant un certain temps. Et il va accepter car lui aussi, de son côté, ça l'arrange par rapport à d'autres choses qui se passent de son côté. Donc voilà, tous les deux, en fait, ils trouvent son compte. Mais bien sûr, il va se passer quelque chose. Et c'est trop mignon. Pour le coup, c'est trop mignon. Ah, je ne peux pas spoiler, mais disons qu'ils se connaissaient déjà d'avant. Je vais dire ça comme ça. Ils se connaissaient déjà d'avant. Donc, il y a des choses qui ont des répercussions sur le présent et sur l'avancement dans leur fausse relation. Et c'est trop mignon. J'ai beaucoup aimé les deux personnages. Ils sont attachants tous les deux, même si on a uniquement le point de vue d'Olive. Elle est très, très touchante comme fille. Et il va se passer un truc, justement, vers la fin. Et j'ai bien aimé, justement, comment Adam va gérer la situation. J'ai trouvé ça vraiment très mignon. Mais surtout, ce qui m'éclate, en fait, avec cette autrice, c'est qu'elle m'éclate, en fait. Elle est drôle. Enfin, moi, en tout cas, encore une fois, c'est personnel. Sa plume me fait rire. Des fois, elle a des sorties. Enfin, en tout cas, la traductrice a vraiment fait du bon boulot. Parce qu'il y a des répliques, des réflexions qu'elle se fait dans sa tête. Ça tourne tel un hamster dans sa roue, quoi. Phénomène TikTok. Oui, je comprends. Franchement, il est très sympa. Une licorne de roman. Mariage subtil entre le profondément cérébral et le délicieusement rêveur. Christina Lorraine qui dit ça du livre. Ouais, c'est pas faux. Franchement, c'est pas faux. Très intelligente. De toute façon, l'autrice a justement fait des études universitaires assez poussées, d'après ce que j'ai compris, en sciences, biologie, je sais plus quoi. Donc, elle écrit principalement autour de ce thème. Voilà. Et c'est vrai que pour l'instant, tout ce que j'ai lu, c'est toujours dans le même univers. Mais ça fonctionne très bien sur des personnages qui ont des carrières scientifiques qui leur prennent bien le chou. Et en fait, dans leurs relations amoureuses, ils ont un petit peu cette logique-là aussi. C'est que des fois, elle sort des répliques où elle compare l'amour à de la science, à des trucs. Enfin, ouais, il y a des répliques assez rigolotes. Donc, bon. N'hésitez pas à vous faire un avis. Si vous aimez celui-là ou un autre de la même autrice, voilà, vous aimerez tous les autres parce qu'ils sont tous dans la même veine. Et justement, du coup, j'enchaîne avec celui-ci. Là, je me suis fait plaisir. J'ai pris... Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir pris la même édition hardback pour celui-là. Bon, tant pis. Love on the Brain. Donc, toujours d'Ali Hazelwood. Là, ça se passe à la NASA. Donc, on a, comment elles s'appellent déjà ? Bee et Lévy. Ennemis to Lovers. Là, pour le coup, parce qu'ils se connaissent. Ils se sont connus beaucoup plus jeunes à la fac. Et Bee, bon, ça ne passait pas avec Lévy. Il la regardait toujours de manière très bizarre. Personnage assez extravagant. Elle a des cheveux teints en rose, je crois. Elle a des percings et des tatouages. Personnage très haut en couleur. Mais grosse tête. Fille très intelligente. Et elle doit partir. Donc, elle part à la NASA. Pour diriger un projet de neuro-ingénierie. Voilà. Et elle doit donc se coltiner son ancien camarade des bancs de la fac. Lévy Ward. Alors, j'ai bien aimé parce qu'il y a quelques comebacks. Pour savoir ce qui s'est passé entre eux. Comment elle percevait les choses à la fac. C'était très sympa. Voilà. C'était vraiment très très sympa. Ça ressemble un petit peu à The Love Hypothesis. C'est la même plume. Donc, forcément, il y a eu des passages où j'ai bien rigolé. Et Lévy m'a fait vibrer. Adam m'avait déjà fait vibrer. Lévy m'a encore plus fait vibrer. Lévy, une fois qu'on connaît un peu mieux et qu'il se lâche. Il est assez intéressant. Alors, j'ai oublié. En termes de piment. Franchement, je vais mettre un 2. Il n'y a pas grand chose. N'ayez pas peur. Pour ceux qui n'aiment pas les scènes un peu olé olé. Il n'y en a pas des masses. Il y en a avoir une ou deux. Voilà. Pareil là-dedans. C'est un petit peu plus épicé. Dans la scène en elle-même. Mais vraiment, c'est pas... Voilà, quoi. Il y en a qui n'aiment pas trop. C'est pas truffé. Le roman n'est pas truffé de scènes spicy, quoi. Donc, bon, allez-y. Très sympa. Mais en tout cas, sur moi, ça marche très bien. Donc, j'ai beaucoup aimé. Alors, par contre, là, on monte un petit peu dans les piments. Sur 5, je vais lui mettre 3, 3,5 à celui-ci. Il est en anglais. Icebreaker de Anna Grace. Il fait fureur sur les réseaux, celui-là. Première fois que je lisais un roman sur le contexte hockey sur glace et patin artistique. Patinage artistique, pardon. C'était pas mal du tout. Alors là, on a des... Et ça se passe à la fac. Ça me freinait un petit peu. Mais finalement, c'est pas du tout gênant. On a donc Nate et Anastasia. Alors là, c'est un groppi sunshine inversé. C'est elle qui est grincheuse. Et lui qui est tout solaire, tout cool, quoi. Ce qui se passe, c'est que dans leur campus, chacun, l'équipe de hockey et l'équipe... Enfin, les patinoires artistiques, quoi. ont leur propre patinoire. Mais il va y avoir un souci avec la patinoire des joueurs de hockey sur glace. Donc, ils vont devoir se partager la patinoire où s'entraîne Anastasia. Et ça va l'énerver au plus haut point. Elle, elle est en plein dans la compétition. Elle fait du patin sur glace, mais en couple. Donc, elle, carrément, elle vise les JO, quoi. Donc, pas le temps de niaiser, quoi. Et le fait que ce groupe de hockey sur glace, là, débarque, concrètement, ça la gonfle. Et bon, ben, Nate va craquer sur elle. Et c'est très marrant. C'est franchement très marrant. Et il n'est pas si petit que ça. L'histoire va loin. On a vraiment plusieurs étapes. Je départagerai presque en trois étapes ce livre. Il y a vraiment le début. On a la phase Ennemis to Lovers. Où, voilà, concrètement, elle, elle l'aime pas. Oui, il n'a rien contre elle, mais elle, elle l'aime pas. Il y a toute la situation, voilà, qui se met en place. Et, voilà, comme je vous dis, ça la gonfle. Mais, bon, il va y avoir un terrain d'entente qui va finir par se mettre petit à petit en place. Ensuite, on a la relation entre nos deux personnages qui commencent également à s'installer. Et on arrive progressivement vers, sans vous spoiler, quelque chose qui va prendre, on va dire, de plus en plus d'ampleur dans leur vie à tous les deux. Les concernant, d'accord ? Et, il y a une autre phase où il va y avoir, en fait, une espèce de rupture. Il va y avoir un événement, pas très joyeux d'ailleurs, qui m'a fait un petit peu peur. Mais bon, on est sur un happy end. Donc, voilà, c'était ça juste qui me rassurait. Mais, voilà, on a quand même un petit événement qui va changer un peu la dynamique. Et, ce que j'ai bien aimé dans ce livre aussi, c'est qu'on aborde quand même des sujets un peu plus sensibles, tels que les troubles alimentaires, par exemple. On parle également d'adoption, de manque de confiance en soi, de trahison en amitié. Donc, il y a vraiment pas mal de choses qui sont dispersées par-ci, par-là et qui nourrissent l'histoire. Donc, c'est pas juste une petite romance comme ça, avec des scènes olé-olé. Il y a quand même quelque chose derrière qui porte tout ça et j'ai beaucoup aimé. Et ces personnages nous entraînent très loin. On va vraiment les suivre, au final, sur plusieurs années. Mais, pas tout le long du roman, mais à la fin. Voilà, on voit un petit peu comment tout ça, ça s'est fini. C'était assez drôle de voir des années plus tard ce qu'il en était, quoi. Voilà, j'essaye de vous dire un maximum de choses pour vous donner envie. Encore une fois, c'est pas compliqué en anglais. Donc, voilà, parce qu'il est vraiment très chouette. Et je comprends que beaucoup de personnes en parlent. C'est qu'on sent bien quand on lit ce livre, en fait. Il nous fait vraiment décrocher. On rentre vraiment bien dans le quotidien de nos personnages. Et c'est super. On a une grande bande d'amis qui passent tout leur temps ensemble, qui vivent ensemble, qui font leur repas, des soirées, tout ça. Donc, c'est vraiment une super ambiance. Et à côté, on a, voilà, un couple qui essaye de se créer et tout ça. Et bon, voilà, j'ai beaucoup aimé. Je comprends la hype autour. Il est vraiment très sympa. Ensuite, j'ai lu The Kiss Caution d'Hélène Wong. Pas mal du tout. Il est en français. Il est en français. Là, on est dans un espèce de, comme le dit l'autrice elle-même, dans un espèce de pretty woman inversée. Donc, l'histoire... On a Stella, qui est une brillante femme, qui a une très belle carrière. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle fait déjà ? Elle est économètre, il me semble. Ça a un rapport avec l'économie. Elle a le syndrome d'Asperger. Ce qui, justement, justifie en partie pourquoi elle est autant focus sur son boulot et pourquoi elle a beaucoup de mal à interagir socialement. Donc, bon, elle prend sur elle au niveau du boulot, tout ça, voilà. Mais c'est vraiment pas son truc, la communication, parce qu'elle a toujours peur de dire ce qu'il faut pas dire. Elle a toujours peur de ne pas réussir à comprendre les réactions des gens. Voilà. Donc, elle est parfaitement consciente qu'elle ne fonctionne pas comme tout le monde, on va dire. Du coup, elle décide, cédant à la pression familiale, comme je précise, elle décide d'embaucher un escort boy pour lui apprendre à séduire les hommes. Voilà. Donc, elle l'embauche comme faux petit ami. Et lui, en fait, bon, normalement, il fait que des trucs d'un soir, quoi. Il se prostitue, mais uniquement pour une soirée. Et elle, elle veut carrément l'embaucher pour un mois. C'est pas d'ordinaire ce qu'il fait, mais il va trouver Stella quand même très touchante. Bon, concrètement, elle lui plaît aussi. Piqué par la curiosité, plus qu'autre chose d'ailleurs, il va accepter. Et en fait, il va apprendre à la connaître. Et bon, voilà, il va lui apprendre des choses. Et c'est très intéressant justement parce qu'au final, on est un petit peu aussi dans ce schéma de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais je sais pas comment vous expliquer. En fait, là, j'ai pas trop les mots. C'est très touchant. Lui, il fait pas ça de quêté de cœur. Lui, à la base, il voulait être styliste. Il a tout laissé tomber pour s'occuper de sa mère qui est malade du cancer. Donc voilà, il travaille avec elle, il s'occupe d'elle, tout ça. Ils ont une grande famille. Il a plusieurs sœurs. Il a que des sœurs d'ailleurs. C'est un peu compliqué. Et Stella est très riche, tout l'inverse de lui. Donc là, pour le coup, c'est plus lui qui a des insécurités au niveau de son statut par rapport à elle. Elle s'en fiche complètement pour le coup. Ça lui effleure même pas l'esprit que ça pourrait poser problème. S'ils étaient vraiment ensemble, mais ça n'est pas d'actualité. Tout ça, c'est professionnel. Mais chacun va quand même s'attacher à l'autre. Mais c'est compliqué. Voilà. Donc franchement, découvrez-le. Découvrez-le parce que c'est la première fois que je lis un roman dont le personnage est atteint du syndrome d'Asperger. Et l'autrice d'ailleurs, elle-même, a ce même trouble. Donc c'est vraiment très intéressant de voir un petit peu comment fonctionnent ces personnes-là. Et c'est très touchant. Et j'ai beaucoup aimé en fait, tout simplement. Voilà, l'autrice était très bien placée pour écrire un personnage comme ça. Et j'ai adoré Stella. J'ai adoré Michael. Je ne sais pas si j'ai dit son nom. J'ai adoré Michael. Michael, oh là là, lui, c'est vraiment le goal du boyfriend. Il est juste parfait le type. Donc franchement, celui-là, oui, il faut que vous y alliez. Allez-y, allez-y gaiement. Oui, oui, j'ai overvalidé. En termes de petits piments... Deux. Ouais, deux. Ceux qui n'aiment pas trop les scènes comme ça, vous pouvez y aller. Ce n'est pas du tout ce qui est le plus présent dans le roman. Ensuite, pour terminer, de Emilienne Ripare, celle qui je vous ai montré, People We Meet On Vacation. Bon, ben voilà, j'ai lu comme dans un roman d'été. Ah, j'ai bien aimé. J'ai passé un super beau moment. En fait, j'ai tout aimé. Voilà, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, ça n'a été que des petits coups de cœur. Parfois plus gros, certains que d'autres. Mais alors, celui-là, j'ai beaucoup aimé en fait le cadre. On a une femme qui est romancière. January Andrews. Et à la mort de son père, elle hérite d'une maison qu'il a au bord d'un lac. Ça se passe où déjà ? Je ne sais plus où ça se passe. Un lac connu en plus. Bon, bref. On s'en fiche, ce n'est pas très important. Et déjà, donc, j'ai bien aimé la description de la maison au bord du lac. Et juste à côté, elle a un voisin qui est également romancier. Augustus Evret. Et en fait, ces deux-là se connaissent. Ils ont fait leurs premières armes, on va dire, ensemble, en tant qu'écrivains. Ils étaient dans la même école. Et elle ne pouvait pas le saquer en fait. Disons qu'au début, elle avait un contre lui, mais il a dit un truc qui ne lui a pas plu. Et ça lui est resté en travers de la gorge. Donc lui, il est devenu célèbre. Elle aussi, mais ils n'écrivent pas du tout. Dans la même catégorie. Elle est spécialisée en romance. Et lui, dans des romans un peu plus torturés psychologiquement. Voilà, ce n'est pas du tout le même délire. Et là, elle est en pleine... Elle a le syndrome de la page blanche, quoi. Elle n'arrive plus à écrire. Elle doit rendre un roman. Elle a son éditrice sur le dos, son agent aussi. Mais elle n'arrive plus à écrire. Elle a beaucoup de mal à se remettre de la mort de son père. Parce qu'elle a appris pas mal de choses quand il est mort. Je ne vous dis rien, je ne vous spoil pas. Parce que tout ça, on va le découvrir au fur et à mesure du roman aussi. Et donc, quand elle découvre que son voisin est quelqu'un qu'elle ne peut pas piffrer, ça va l'agacer. Mais ils vont quand même se lier d'amitié, on va dire, et faire un pari. À savoir, elle va devoir écrire un roman dans le même style que lui, habituellement. Et lui doit écrire une comédie romantique, avec un happy end. Donc voilà, chacun doit écrire dans le style de l'autre. C'est un pari qu'ils font. Ils ont leur raison, je vous laisse les découvrir. Et du coup, chacun va donner des rendez-vous à l'autre dans son univers pour l'aider à se nourrir, on va dire, pour son roman. Everett ne croit pas à l'amour, voilà. Elle, bon, elle préfère écrire des histoires d'amour. Donc les trucs un peu sombres, tout ça, c'est pas trop sa tasse de thé. Quoique là, vu qu'elle ne va pas bien, ça peut peut-être le faire. Mais bon, voilà, toutes les semaines, ils vont se donner rencard. Chacun va emmener l'autre faire une sortie, découvrir quelque chose ou une personne qui va leur faire découvrir, on va dire, à l'autre, leur monde. J'espère que j'ai été claire, voilà. Donc par exemple, elle, elle va emmener Augustus Everett à une fête foraine, parce que c'est romantique. Lui, il va l'emmener voir les restes d'une secte qui a pris feu il y a des années, voilà. Donc voilà sur quoi on part. Donc voilà, c'est très sympa, chacun va aider l'autre à écrire son livre. Et bon, en même temps, voilà, la relation entre les deux personnages va évoluer. Bon, elle a l'impression que lui, il ne se rappelle pas d'elle, déjà. On part là-dessus. Et je vous laisse découvrir ce qui va se passer, mais c'était super sympa. J'ai beaucoup aimé les deux personnages. Un peu têtu quand même, January. Un peu du mal quand même à franchir le cap sur certaines choses. Mais j'ai bien rigolé aussi, il y a des scènes, notamment avec un chien qui pète. C'est nul, hein ? Mais en fait, ça arrive tellement dans le texte comme ça, on ne sait pas d'où ça vient, ça tombe comme un crouton dans la soupe, que j'étais morte de rire. Et voilà, des petits trucs comme ça par moments qui m'ont fait rire, qu'il n'y avait rien à faire là, mais qui arrivent. L'autrice qui s'est fait un délire. Donc, ouais, c'était sympa. Il y a aussi des scènes un petit peu plus intenses entre les personnages et tout ça. Et ce qu'il y a du spicy, je vais mettre un petit piment. Voilà, c'est pas... Voilà, c'est gentillet. Donc, voilà, écoutez, une petite comédie romantique pour l'été, pour les vacances. On est dedans. Je vous la recommande chaudement. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que je vous ai donné envie de découvrir certaines de ces ravissantes lectures. Bon, encore une fois, moi, vous savez que la fantaisie et les comédies romantiques sont mon dada. Voilà, voilà, la dark romance, je l'ai précisé en commentaire et je crois que je l'avais aussi dit en vidéo. Quand je vais vous faire la vidéo sur les dark romances, je vais vraiment vous préciser à chaque fois les trigger warnings. Parce que je sais que ça en inquiète certaines. Je sais qu'il y a certains, voilà, certains sujets, certaines choses qui peuvent, voilà, trigger des lectrices. Dans un souci de transparence, et parce que moi, j'ai beau aimer ce style, je ne veux pas non plus vous influencer et vous diriger vers quelque chose qui pourrait vous mettre mal à l'aise et que vous ne soyez pas assez averti. Donc, à chaque fois, voilà, pour les romans que je vous prépare dans cette catégorie, je vous lirai la liste des trigger warnings et je vous donnerai mon ressenti. Je vous expliquerai un petit peu sans tout vous spoiler, mais voilà, je vous avertirai au maximum pour que vous sachiez si vous y allez ou pas. J'ai bien pris note de vos inquiétudes là-dessus, donc ne vous inquiétez pas, je ferai vraiment le maximum pour que vous sachiez où vous mettez les pieds si jamais vous voulez sauter le pas. Voilà, mais écoutez, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous, ciao ! Abonnez-vous !